Salut, avec cette vidéo nous allons passer Dableton Live vers Musco pour pouvoir sortir une partition à partir de notre arrangement, notre composition qu'on avait fait dans la dernière vidéo en utilisant l'écran d'arrangement de Dableton Live. Donc du coup j'ai ici devant moi l'écran d'arrangement et là on voit ce que nous avons fait dans la dernière vidéo. On se rappelle juste vite fait que dans la première vidéo nous avons enregistré les différentes idées musicales dans les clips qu'on a aussi arrangé dans les scènes pour qu'on puisse après lancer cet enregistrement qu'on a ici. Donc du coup maintenant pour passer à Musco ce qu'il faudrait c'est que nous exportons les différentes pistes dans les fichiers MIDI pour qu'on puisse les ouvrir avec Musco. Alors Ableton ne peut que s'exporter à un seul clip MIDI à la fois. Donc soit on est obligé de prendre chacun de ces clips et les exporter individuellement ou faut qu'on trouve notre moyen. On aurait pu faire ça aussi avec cette page là où on n'exportant que les différentes parties là mais c'est pas le but. ce qu'on veut c'est d'avoir une partition qui représente tout l'arrangement que nous avons fait toute la composition depuis le début jusqu'à la fin. Donc ce que je vais être obligé de faire c'est que je vais sélectionner toute la partie piano par exemple. Donc là je n'ai pas fait attention où j'ai commencé ni je me suis arrêté. Mais une fois que j'ai tout sélectionné je peux cliquer côté droite de mon souris et choisir de consolider. Ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en sorte que toutes les clips se mettent dans un seul clip. Donc je vous fais voir. Consolider. Là du coup j'ai un seul clip qui contient toutes les informations de la partie piano pour toute la composition. C'est l'arrangement. Donc du coup je vais laisser ça comme ça et on voit qu'il arrête ici le clip et il commence là. Donc en fait en principe ça veut dire qu'il y a une partie vide avant que la musique commence et une partie vide après. Donc on va voir ce que ça fait quand on fait sortir exporter les clips midi. Donc c'est ça qu'on va faire pour la partie piano. Du coup je vais appeler ça, on avait appelé ça le titre du morceau, on avait dit c'est 80's hit et on va marquer 01 piano. Je vais l'enregistrer ici. Donc du coup là on ne voit pas si ça a fonctionné. Donc on va passer à Musco et nous allons ouvrir le fichier midi. Donc j'ai bien dit ouvrir parce que dans Musco, nous ne pouvons pas importer les fichiers midi. Nous pouvons importer les PDF mais pas les fichiers midi. Du coup il va falloir que j'ouvre. Je vais utiliser cette icône là. Ouvrir. Je vais chercher 80's hit 01 piano midi. 80's hit 01 piano midi. Alors là nous avons devant nous le fichier midi de façon de transcription, de façon de notation. Donc ça ne ressemble peut-être pas forcément à ce que nous attendions. Mais on va voir ce que ça fait quand on essaie de faire écouter. Donc on a bien nos accords piano. Mais ça ne se joue pas de la manière tout à fait qu'on l'avait programmé. Mais on voit quand même la mélodie. Et là du coup ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures de mélodies qui sont répétées. Donc du coup après on peut voir que ça c'est la deuxième mélodie qu'on avait. C'était les petites mélodies, les petits motifs. Donc là je vais passer directement ici. Donc on entend bien de la partie qu'on avait enregistrée. Mais ce n'est pas du tout calé. Et c'est un peu chaotique. Même pour le lire c'est presque impossible. Parce que ça change à chaque coup. Il y a les triolets, les sanctuplets, les notes de 9. Donc ce n'est pas très clair. Mais on a exactement ce qu'on avait fait, qu'on a enregistré. Donc après, est-ce qu'il y avait d'autres idées dans le piano ? Non. Donc là du coup quand on a ces blancs ici, ces mesures de vide, ça devrait être quand on est arrivé au moment du pont. Si je fais avancer la musique. Donc du coup là, on va voir les mesures vides où on est fait entre introduire les congas et la basse avant de réintroduire de nouveau la partie piano. Et c'est là qu'on peut voir que ce que nous avons modifié dans la partie piano, c'est bien ça. Donc nous avons le début de la phrase, mais qui se poursuit plus tard. Ensuite il y avait de la pause, et ensuite les mêmes choses. Ok ? Donc si on va un peu plus loin. Et du coup là, nous avons notre dernière partie. Ok. Donc du coup, là ça nous fait. On a ouvert le fichier MIDI. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'indication de vitesse, il n'y a pas d'indication s'il y a des idées ou pas, au moins que ce soit ça qu'on veut. Donc il y a plusieurs éléments. Et à vrai dire, ce n'est peut-être pas forcément le plus utilisable de cette manière là. Surtout que si on repasse dans la button, pour faire la même chose dans la partie org qu'on avait fait, on va voir ce qu'il se passe. Donc je vais sélectionner la même durée, qu'on a fait tout à l'heure. Je vais consolider, donc clique droite, consolider. Et ensuite je vais l'exporter, clique droite, exporter clip MIDI. Donc je vais garder la même titre, 80s hit, mais cette fois-ci, c'est l'org qu'on veut utiliser, sauvegarder. Alors de nouveau, je passe en musco, je vais de nouveau ouvrir avec musco. Et c'est là, on va voir un des inconvénients quand on travaille de cette manière là, c'est que quand je l'ouvre, 80s hit, org, ça m'a fait sortir une deuxième partition. Donc ce n'est pas du tout la même. Je n'ai pas envie d'avoir 5 ou 4 partitions, une pour le piano, une pour l'orgue, une pour la basse. Ce que je veux, c'est une partition qui a toutes ces parties là. Donc, on va voir comment rectifier ça tout de suite. Donc là du coup, nous voyons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesures de vide. Dans la partie piano, nous avions 1 mesure de vide plus les 8 mesures de mélodie. Donc en principe, ça veut dire que dans notre arrangement ici, je devrais avoir 8 mesures et ensuite ça lance. Donc si on regarde ici le nombre de mesures qu'on a, comme ça on va pouvoir vérifier ce qu'il se passe. Effectivement, là on avait 1 mesure de vide. Parce qu'on a sélectionné 1 mesure avant que la musique commence. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures de vide avant que ça lance la partie or. Donc là c'est bon. Du coup, on retourne ici. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre cette partition là avec la partition piano ici. Alors pour faire ça avec Ableton, en fait on va créer une nouvelle partition où on va pouvoir faire les différentes parties, les différents instruments qu'on veut. Donc je vais prendre celui-là parce que j'ai déjà fait une partition sans titre. Donc du coup, je vais rajouter des instruments. Donc je veux des claviers piano. Je veux un orgue. Et je veux une basse. Guitare basse. Je ne vais pas mettre la partition sous la partition une piste batterie. Parce que la batterie qu'on avait utilisé en Ableton, c'était une batterie audio. Donc je ne peux pas la sortir en MIDI. Pour l'instant, on va laisser celui-là de côté. Donc du coup, celui-là, le premier qui était là, je vais supprimer. Ce qui est devenu laissé. Et là, je vois qu'il y a deux clés de fa et j'en veux qu'un. Donc du coup, j'ai clé de sol, clé de fa piano, clé de sol, clé de sa orgue, guitare basse. Ok. Ensuite, je vais donner un titre. 80's Hit. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de copier toute la partie piano. Donc j'aurais pu sélectionner tous. Mais du coup, je vais juste faire ça avec CTRL MAJ plus la flèche de boite de mon clavier. Et je vais faire copier. Et je vais le mettre ici. Coller. Donc pour l'instant, on ne va pas changer autre chose. Ensuite, je vais prendre la partie orgue et je vais faire la même chose. Je vais sélectionner la première mesure. Avec CTRL MAJ et la flèche droite de mon clavier, je vais sélectionner toutes les autres mesures. Je fais copier. J'aurais pu, comme je disais, en fait, juste faire sélectionner tout. Édition. Tout sélectionner. Mais peu importe comment on décide de le faire. Copier. Et je vais le mettre dans la partie orgue. Donc je prends la première mesure. Et en principe, ça devrait se jouer selon notre arrangement. Donc on va juste faire un test. On est d'accord que le son n'est pas tout à fait ce qu'on avait envisagé. Mais... Donc ça, il va falloir qu'on le modifie. Et il y a d'autres choses qu'il va falloir qu'on modifie quand même pour avoir la partition. Et après, on devrait entendre aussi la partie orgue. Ok, donc là c'est bon. Ça rentre comme ça devrait. Alors, on va juste sauvegarder ce qu'on vient de faire là. Avec le titre 80sHIT. Fichier enregistré sur 80sHIT. Et je vais le sauvegarder dans mes documents. 80sHIT. Maintenant, je vais retourner en Ableton. Et je vais faire la même chose que je viens de faire là, sur la partie basse. Donc je vais sélectionner la même distance. Je vais juste réduire ça de nouveau. Parce que... Pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe. Voilà. Du coup, j'ai choisi ici. Et je vais jusque là, là. Où j'étais avant. Clique droite. Pour consolider. Donc, consolider, ça ne change rien des informations dans ce qu'on avait enregistré. C'est simplement que ça transforme les petits clips en un seul clip long. Que je peux ensuite exporter. Clique droite. Exporter Clip MIDI. Et lui donner un titre. 80sHIT. 03. Base. Sauvegarder. Je repasse en Musco. Je vais ouvrir de nouveau ce troisième fichier MIDI. 80sHIT. 03. Base. Et là, nous avons notre partition basse. Donc, une première chose que vous pouvez constater. C'est juste. On a une mesure de vide. De nouveau. Est-ce que c'était ça qu'on voulait. Donc, on retourne la bulletin. Et effectivement. Là, on a commencé les pianos. En même temps qu'on a commencé la basse. Donc, ça devrait être bon. On va le sélectionner. Donc, je sélectionne la première mesure. Et ensuite, je vais sélectionner tout le reste. Tout sélectionner. Copier. Et je vais coller ça de la partie basse. Coller. Donc, du coup. Quand tu lances. Nous allons entendre ce que ça donne. Donc, du coup. Ok. Et ensuite, quand tu as la partie basse. Un peu plus. Ok. Donc, du coup. Là, nous avons les différents éléments. Les différents fichiers midi. Qui faisaient partie de notre arrangement. Donc, à la limite. Ça, je peux fermer. Pas de tenir compte. Ça, je peux fermer. Pas de tenir compte. Ça, je peux fermer. Et ne pas de tenir compte. Là, je sauvegarde mon 80-seat avec les trois éléments. Alors. Une première chose que j'ai constaté là. C'est que ce Do-là. Il est plus aigu que je voulais. Je voulais plus qu'il fasse. Comme celui-là. Comme une vraie guitare basse. Donc. Je vais juste faire. Aller en arrière. Je vais tout sélectionner. Parce que si vous vous souvenez. Quand on fait ça avec Ableton. On a joué que la note de Do à la basse. On n'a pas fait autre chose. Donc, je sélectionne toute la partition que la partie basse. J'appuie sur CTRL et j'utilise la flèche vers le bas. Pour faire le changement d'octave. Donc, si j'appuie CTRL et j'utilise la flèche vers le haut. Je peux changer l'octave de nouveau vers le haut. Donc là, je suis bon. Donc, ma basse maintenant. Elle est là. Donc, j'ai une prochaine chose à modifier. C'est que. Ce rythmique-là. Ce n'était pas tout à fait ça. Comme on voulait depuis le début. En fait, on voulait. Ta-ta-ta. Donc, en principe. Cette note-là. Et cette note-là. Ce n'est pas bon. Mais vous avez peut-être aussi vu. Quand je sélectionne. J'ai un mélange de vert et de bleu. Alors, pour que la partition soit la plus propre. Ce serait mieux si toutes étaient de la même couleur. Et en fait, ça. Souvent, on utilise ça en musicaux. Pour faire dire qu'il y a des notes. Par exemple, si je fais ici. Je vais rajouter une note en bleu. Qui est ma première couleur ici. Alors, quand je mets une deuxième note en vert. Dans le même endroit. On va voir le changement des tiges. Donc, souvent en musicaux. On utilise le deuxième et le quatrième. Pour les notes qui sont vers le bas. Et le premier et le troisième. Troisième et une autre couleur. Vous voyez. Pour vers le haut. Donc, moi ce que je veux. C'est que. Toute cette partie-là. Soit écrite en bleu. Donc, ça veut dire que je suis obligé un petit peu. De ré-créer cette partie-là. En musicaux. Donc, je vais profiter de cette mesure qui est vide. Pour ré-créer cette première mesure. Et ensuite, je vais aller pour la suite. Donc, je suis bien en bleu. Et j'ai deux temps pour l'instant. Donc, un Mi. Un Sol. Et un Do. Vous voyez que la tige, elle est plus faible là-haut. Et ensuite, le rythmique, c'était. Ta, 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 ta. Du coup, nous avons. On va mettre aussi. Une croche. Pour qu'on puisse le lier. Et là, on va le lier. Là, pour faire le liaison, la charge. Je sélectionne un autre. Et j'appuie sur le plus. De mon clavier. Le pavé numérique. Et ensuite, on veut le Sol. Le Si et la Ré. Si. Sol. Et Ré. Que nous allons de nouveau lier. Et là, du coup, je peux soit utiliser le plus. Ou je peux appuyer sur la partie liaison. Et ensuite, je rajoute le dernier accord. Qui est le Do, le Fa et le La. En mesure. Alors, il y a un moyen de faire avec les accords. C'est qu'on appuie sur la note la plus grave. Et puis, après, avec Maj. Je peux... Le nom de la note en anglais. F. Je peux rajouter le Fa. Et puis, si je veux ajouter le La. J'appuie avec le Maj plus le A. Et ensuite, celui-là, normalement, ça se prononce pendant trois temps. Du coup, je vais supprimer ce musée pour l'instant. Je vais rajouter, sur la prochaine mesure, le Do, Maj plus F, Maj plus A. Et je vais le faire lier. Et je vais l'écouter, pour l'instant. Donc, du coup, je rajoute le point, juste avec le point de mon pavé numérique. Pour que ça fasse trois temps. Et ensuite, nous avons ce quatrième temps. Mais je vais juste aller revérifier comment on a le ton, si c'est bien ça qu'on avait fait. Donc, on revient au début. Je vais laisser quelques musées avant. Et puis, on va juste écouter le rythmique que j'avais joué. Donc, c'est bien ça. Donc là, du coup, ici, on revient sur cet accord ici. Bon. En même temps. Du coup, Ray, Maj plus Sol, le G, Maj plus B pour le Si. Et là, du coup, je peux enlever ce musée-là. Et celle-là, je vais copier, couper plutôt, pour coller là où il devait être. Ce qui nous donne. Donc, ce deuxième. Le début, c'est la même chose qu'ici. Et la fin, c'est la même chose que ce musée-là, sans ce dernier accord. Donc, j'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Je vais coller ici. Ce que j'avais déjà fait là. Et je vais juste enlever cette partie-là. Alors maintenant, on vérifie. Ok. Donc, la suite, ces deux premières mesures, c'est la même chose que ces deux. Donc, je les supprime. Là, j'ai sélectionné les deux mesures. Et j'ai appuyé simplement sur supprimer de mon clavier. Pour qu'il enlève les informations dans les mesures. Là, elles sont déjà copiées. Mais je vais quand même les refaire. Copier. Coller. Et puis, j'ai cette dernière idée. Où, en fait, je fais des... Donc, j'ai besoin de la même accord. Ici. Ici, j'ai changé l'accord. Et je suis revenu sur la même après, à la fin. Donc, je peux, si je veux, pour ne pas me tromper dans ce que je fais. Je vais juste... En fait, j'allais rajouter des mesures pour les enlever après. Mais en fait, on n'est pas obligé. Puisque ce mesure-là, on l'a également ici. Donc, si on a besoin de le voir, on peut le voir ici. Donc, j'enlève là. Et j'enlève celui-là aussi. Donc, je veux le premier accord. Pa, pa, pa. Donc, finalement, c'est le même rythmique qu'on a là. Sauf que ça termine avec d'autres choses. Donc, je vais prendre ce rythmique-là. Parce qu'il termine juste avec une seule, un seul accord. Copier. Coller. Et du coup, il faut modifier ici. Donc, on était sur le Fa, le Sol et l'oreille. Et du coup, celui-là, on remonte aux oreilles. Sol, Fa. Ce qui donne. OK. Et on termine avec le même. Parce que du coup, on était sur le Mi, le Sol et le Do. Et on termine sur le Mi, le Sol et le Do. Et là, du coup, je sélectionne la note et j'utilise les flèches de mon clavier de nouveau pour faire monter les notes. Normalement, la deuxième partie de nos huit mesures, du coup, ça fait... OK. Donc, du coup, là, j'ai mes huit premières mesures des accords, que je vais pouvoir utiliser un peu partout. Donc, du coup, ici, par exemple, on sait que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, là, je peux sélectionner les huit mesures. Un, deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais copier. Et je vais supprimer le contenu des huit mesures prochaines. Un, deux, trois, quatre, allons, quatre, cinq, six, sept, huit. J'appuie sur supprimer pour supprimer le contenu de ces mesures. Et ensuite, je peux coller, à partir de là, ceux qui sont bien formés. Donc, je vais modifier cette première partie d'orgue. Alors, si vous vous rappelez, ça fait... ... Donc, on a vu deux mesures. Première... OK. Donc, ce qu'il faudrait, c'est de juste reformuler cette partie-là. Alors, comme je disais avant, je peux soit profiter de ces mesures qui sont déjà vides, ou je peux juste profiter de ce qui suit, parce que ça fait deux mesures qui sont répétées. Donc, ces deux mesures-là, c'est la même chose qu'on a ici. Donc, je vais supprimer ici. Et je vais supprimer celui-là, pour les réécrire de manière plus propre. Donc, j'ai les notes, là. Donc, je sélectionne la saisie des notes. Et je vais juste commencer à jouer. Alors, je veux les doubles croches. Do, une octave plus bas. Donc, CTRL plus flèche vers le bas. Do, Re, Mi, Re. Et ensuite, la première mesure, c'est exactement la même chose. Répétez... Donc, on a quatre fois la même chose. Ensuite, dans la prochaine mesure, si on regarde ici, on a deux fois la même chose. Plus, en principe, ici, ça devrait être des croches. Donc, Do, Re, Mi, Re. Do, Re, Mi, Re. On passe aux croches. Donc là, on peut sélectionner avec le curseur. Ou on peut aussi utiliser le pavis numérique. Sachant que le noir, c'est le numéro 5 de mon pavis numérique. Le 4, c'est le croche. Le 3, c'est le double croche, parce qu'on diminue. Alors que si je veux augmenter la durée des notes. Le 5, c'est le noir. Le 6, c'est la blanche. La 8, c'est la ronde, etc. Donc moi, j'ai besoin des croches. Et du coup, je fais Do, Re, Mi, Fa. Alors, j'enlève la saisie des notes. Et on va voir ce que ça fait. Ok, donc là, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut. C'est beaucoup plus propre que toute cette partie-là, par exemple. Parce que là, du coup, les notes sont beaucoup plus carrées. Donc je fais pareil. Je supprime la prochaine mesure. Je supprime la mesure suivante. Je fais Copier. Les deux mesures. Copier et coller. Toutes les autres parties. Je viens de constater, peut-être que vous avez vu aussi, ces petites flèches. Ces flèches, ce n'est pas moi qui les ai mis. Donc du coup, on va pouvoir les enlever si on veut. Là, ce sont des sautes. En fait, on le retrouve dans le menu à côté ici. Sautes et espacements. Ces sautes-là, si je mets les courses de l'autre. Sautes et systèmes. Ça force, en fait, la partition à respecter une certaine mise en page. Si j'enlève celui-là. Ce mesure-là va venir joindre ce mesure-là. Pareil ici. Là, j'ai quatre mesures. Le fait d'avoir celui-là, ça fait en sorte que ça pousse ce mesure-là vers le prochain système. Si je l'enlève, il se met là. Donc du coup, pour l'instant, je vais les enlever quand je les vois. Parce que je n'ai pas envie de les garder dans un certain format tant que je n'ai pas préparé et fini ma partition. Et c'est même plus utile de pouvoir voir toute ma partition pour pouvoir ajouter les reprises et les choses comme ça que j'ai envie. Donc, on revient sur le début. On va juste écouter pour voir ce qu'on a jusque-là. Donc avant d'aller plus loin, finalement, je n'ai pas besoin de cette première mesure de rien. Donc ça, je vais l'enlever. Donc je sélectionne tout en faisant la sélection de la bas. Je choisis Maj. Je sélectionne le haut. Et cette fois-ci, je veux carrément enlever la mesure. Donc, au lieu d'appuyer ce supprimer de mon clavier, qui va supprimer le contenu des mesures, je vais supprimer la plage sélectionnée. Comme ça, il va enlever carrément la mesure pour que ma chanson, ma composition, démarre tout de suite avec la musique. Et là, c'est mieux. Alors, ici, nous commençons donc l'introduction. Alors, puisque je parle d'introduction, autant que je mets ici quelque chose qui me rappelle une sorte de repère dans la partition, que c'est bien ma partie introduction. Après, il y a une deuxième MIDI où on fait introduire la partie Org. Si je me souviens bien, quand on a fait ça avec Ableton, c'est à ce moment-là qu'on a aussi introduit la batterie. Alors, si on veut, pour se préparer, on peut toujours ajouter aussi la partie batterie. Sachant qu'on n'a pas de fichier MIDI pour la batterie. Mais quand même, on peut la mettre. Percussion, batterie. Ajouter la partition. Moi, je veux surtout en bas de ma partition. Je vais descendre ici. Donc là, j'ai ma partie batterie après. J'ai dit que ça, c'est la partie intro. Donc, je vais ajouter un texte, un repère de répétition. Et je vais pouvoir marquer, c'est mon introduction. Et j'avais dit que ça va jusqu'ici. Donc, pour que la partition soit la plus claire, le plus facile possible, je vais choisir ici dans le côté ligne. Non, barre de mesure. Et je vais prendre cette double barre de mesure pour signifier que j'arrive à la fin d'une section. Et je lance une deuxième section. Donc, pour que je puisse voir ça de manière très claire, je sélectionne la note. Je vais rajouter ici, de nouveau un texte, un repère de répétition. et je vais marquer A. Donc là, du coup, nous pouvons voir tout de suite que nous avons une introduction. Et nous avons une prochaine section qui s'appelle A. Et on va voir jusqu'où il va. Donc là, tout est propre. Donc là, il y a la moitié de la mélodie de 8 mesures dans les accords. Et là, on rajoute une deuxième idée parce que c'est à ce moment-là que la basse commence à entrer avec les notes plus punchy, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Mais, donc à partir d'ici, c'est une nouvelle idée. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre mes barres de mesure. Je vais les poser ici. Pour que ça me fasse voir, on introduit une deuxième idée ici. Et je vais juste noter de nouveau. Je vais rajouter un texte et un repère de répétition qui est B. Parce qu'on a lu la A et ensuite le B. Alors, la prochaine chose que je vais faire, c'est de nettoyer toutes ces parties-là. Donc ça, c'est pas bon. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai enlevé les 4 mesures-là. Il suffit maintenant de copier ces 4 mesures-là et les coller ici. Donc ça veut dire normalement, mon parti A est propre. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. ok donc je vais revenir un instant pour quelque chose parce que quand on a fait l'enregistrement avec Ableton on se souvient qu'en fait on n'avait pas forcément rajouté d'autres choses niveau piano niveau org donc ça veut dire que toute la partie piano se trouve dans la clé de sol et toute la partie org se trouve dans la clé de sol donc si j'ai envie juste pour reproduire la partition que j'ai fait avec Ableton je peux enlever les clés de sol donc je vais passer de nouveau dans l'édition un instrument et je vais choisir dans ce côté là je vais choisir la portée de clé de sol et je vais le supprimer et faire la même chose pour l'org supprimer du coup maintenant nous n'avons que les parties quelque chose est joué bon il nous reste toujours la piste batterie qu'on n'a pas encore pour programmer autre chose alors là ça réduit un petit peu aussi la partition on voit plus d'informations sur la page on a la prochaine étape là on a notre introduction on a notre partie A à partir de là ou jusque là en tout cas on ne peut pas utiliser des reprises comme on voit ici avec les deux points ou les autres choses comme ça parce qu'il n'y a pas eu de reprise proprement dit parce qu'à chaque fois on a rajouté quelque chose donc on arrive à la partie B il va nous falloir nettoyer ces parties là et aussi voir ce qui se passe pour la partie basse donc quand on écoute la basse tiens j'enlève en première celui-là et celui-là celui-là et celui-là comme ça on peut écouter juste la partie basse dans le fichier midi il faut comprendre que c'était une autre staccato c'est pas forcément les notes staccato que je voulais donc on va juste enlever le point qui fait en sorte que les notes soient staccato ça donne ça change pas énormément un petit peu donc du coup ce qu'on va voir c'est on va remettre les accords là pour faire zoomer et dézoomer j'appuie sur CTRL et le bouton au milieu de mon souris donc là du coup je vais copier en fait je vais enlever déjà parce que vous vous souvenez que les accords quand on les joue ça faisait huit mesures donc à chaque fois il faut que je supprime huit mesures pour pouvoir remettre les accords et en même temps la partie mélodique en dessus parce que c'est la même chose dans le sens qu'on les a joué pour la même durée donc là du coup 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 de vide ok donc là je vais sélectionner ces deux mesures là plus et ce qui suit je vais copier et coller alors le but ici c'est juste écouter la différence entre la seule mesure de basse cette mesure de basse lesquelles on préfère à la limite je préfère bien avec les points donc du coup je vais rajouter les stercartos ici donc du coup dans l'articulation on va trouver les stercartos donc du coup je vais prendre celui là et je vais le remettre ici en fait non j'ai même pas besoin de faire ça je vais juste copier ce mesure là cette mesure là et je vais la recoller ici et là je les ai déjà donc j'ai la partie B je vais juste sauvegarder pour qu'on ne paie rien partie B commence ici et on va voir jusqu'où il va donc là on arrive à la première partie de mes petites mélodies elle est dans les accords et là c'est les fans et ça ça relance quelque chose ça relance la même chose et si on se souvient on avait fait en sorte que ça c'est joué deux fois et c'est la partie de 33 qui a quelque chose de différent parce que là on rajoute les accords dans la partie aug et c'est le petit motif qui se passe dans la partie piano donc la fin de la musique 32 c'est là où on a un changement d'idée donc si je prends les deux mesures les deux les doubles bas implique cela c'est un lancement d'une prochaine idée après ça mais juste avant de faire autre chose ça veut dire que j'ai joué deux fois la mélodie deux fois mon idée de 8 mesures donc j'ai 16 mesures je peux ensuite nettoyer toutes ces parties là mais en fait j'ai pas besoin si on se rappelle de ces reprises ici parce qu'en fait ce que j'ai dit c'est que j'ai une première idée qui dure 8 mesures qui va se le répéter donc du coup tout ce que j'ai à faire c'est de prendre la partie qui est déjà fait et qui est propre et utiliser les reprises de cette manière là pour pouvoir répéter cette partie deux fois donc là du coup il va me jouer cette partie là qui est déjà écrite propre deux fois donc là du coup ça marche il y a les deux parties qui se... il y a les deuxièmes reprises là donc du coup je vais pouvoir supprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on est passé dans la mémoire au piano je peux supprimer carrément toute cette section là donc j'appuie sur... bon je vais faire avec ce retour qu'on voit je vais pouvoir supprimer la plage sélectionnée et il va m'enlever toutes ces mesures là pour que la prochaine chose qu'on va voir c'est qu'ici c'est le piano qui fait le motif et dans l'orgue on aura les accords supprimer la plage sélectionnée et voilà du coup là on est à notre prochaine partie alors on a... on peut juste copier ici pour coller là parce que c'est les notes qui nous intéressent ici et copier les accords ici pour les coller là mais avant de faire ça je vais juste voir s'il y a aussi cette histoire de répétition donc qu'est-ce qu'on avait fait dans cette partie qu'on pourrait appeler... ajouter texte, marque de repère, repère de répétition la partie C on arrive au 7ème et puis 8ème mesure donc là c'est la même chose donc on sait que ça fait la deuxième fois qu'on le joue on va laisser aller jusqu'au bout c'est la mesure 16 pour voir si c'est pareil tout le temps et s'il y a autre chose après mesure 16 et ensuite là c'est la nouvelle idée c'est la partie de là qu'on va avoir les petits motifs dans le piano et l'orgue donc du coup nous avons la même idée qu'on avait dans la partie B nous avons juste inversé quel instrument du quelle partie donc pour la partie C je vais faire pareil je vais en première supprimer je vais sélectionner 8 mesures qui est jusque là je vais supprimer pour qu'on puisse juste enlever les informations ce qui va me donner 8 mesures de vide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je vais prendre les accords les 8 mesures ici je vais les copier je vais les mettre dans la partie org je vais prendre les 8 mesures ou même je peux juste prendre par exemple les 2 mesures de motif comme ça et les copier à plusieurs reprises coller alors là du coup il les accol j'ai mis dans la basse excuse moi donc j'enlève donc partie piano la mélodie le petit motif coller de nouveau coller donc j'aurais pu choisir les 8 mesures d'emblée pour aller un peu plus vite je l'ai pas fait coller et ensuite je vois la mesure basse la basse c'est toujours la même chose donc du coup je colle 1 mesure 2 mesures je suis pas obligé de faire petit à petit comme ça donc du coup il me faut 8 mesures 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copier coller et je vais dire que cette partie là ça répète donc de nouveau j'ai rajouté la répétition à partir de ce moment là et jusqu'où il va continuer à jouer avant qu'il répète et du coup mon parti C c'est également propre et il va répéter la deuxième partie une deuxième fois parfait donc du coup maintenant je peux supprimer les 8 mesures suivantes parce que j'ai plus besoin de le faire rejouer alors c'est déjà tout prêt donc CTRL et supprimer sinon supprimer la page sélectionnée CTRL plus supprimer je sauvegarde pour voir où on est donc du coup maintenant on a cette histoire d'un petit motif là qui est le même que celui-là dans les deux mains donc juste pour voir un peu plus clair je vais supprimer les deux premières et également les deux suivants donc ensuite je prends ce motif là de manière écrite proprement coller et coller et ça me donne ça ok donc on va voir combien de temps ça se joue donc là c'est la première deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième septième donc ça me semble c'est que c'est sept fois donc c'est j'aurais préféré que ce soit huit fois ou quatre fois pour rester avec cette huit mesure depuis le début donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un choix je vais déjà enlever ces deux là ces deux là et puis je vais copier ces deux là ok je fais pareil un deux ça c'est une fois et la deuxième partie de nouveau je vais coller et coller donc on va voir déjà ce que ça donne parce que j'ai l'impression que quand même cette partie là c'était assez longue parce qu'on va aller voir jusqu'où ça va je trouve ça commence à être longue quand même et ce que je vais faire c'est que je vais faire simple je vais prendre une décision donc c'est là où on va qu'en fait je suis en train de modifier ma composition mon arrangement déjà ici dans Musco donc j'ai un mesure deuxième mesure troisième quatrième cinquième sixième septième huitième qui correspondent à la à la mélodie dans les accords ta 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 donc là c'est déjà huit je vais enlever tout ce qui suit après je vais carrément supprimer le reste jusqu'à ce que j'arrive au moment où ça lance la prochaine idée donc j'appuie sur ctrl et supprime pour supprimer les plaies sélectionnées alors du coup je reviens ici ici je suis dans la partie D donc j'ajoute texte répète répétition D alors est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait la répéter du coup on va écouter je sais pas s'il faut avoir plus que ça ou pas mais ce que je peux faire c'est décider pour l'instant de faire la mettre les répétitions et comme ça je peux après décider de ne pas utiliser ou pas ou de les garder donc ça veut dire que maintenant j'arrive à la prochaine partie qui est ma partie E alors de nouveau on retrouve les accords au piano donc il faudrait qu'on les enlève pour faire plus propre donc c'est ce que je vais faire je vais prendre donc c'est les deux les deux accords que je les écores donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est une première que je vais enlever le contenu avec la touche supprimer et je vais pouvoir copier les accords on va prendre la partie d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai copié les accords copié et je les colle dans la partie piano et dans la partie au qui me donne et ensuite c'est une répétition de la même chose donc on va avoir 8 mesures avant d'arriver à cette partie là qui est la partie pont qu'on avait dit ou le breakdown où on a la congasse plus la basse et ensuite les accords coupés donc je sais que j'ai une répétition donc du coup je vais profiter pour utiliser les symboles comme ça qui vont aller jusque où est-ce que c'est fini version propre jusqu'à là je vais pouvoir ensuite enlever les 8 mesures suivantes donc ctrl plus supprimer pour enlever les plages sélectionnées et j'ai rajouté mon texte pour le repère de répétition donc c'est une partie E maintenant alors nous arrivons dans la partie pont donc je vais tout de suite rajouter un texte pour la marque de répétition repère de répétition le F j'aurais pu aussi très bien juste marquer pont mais puisque je suis lancé avec l'alphabet je vais continuer avec donc j'ai un, deux, trois, quatre mesures de congasse ensuite j'ai les quatre mesures de basse ensuite j'ai les quatre mesures de piano donc de nouveau ces parties accords ne sont pas bonnes mais elles ne sont pas tout à fait pareilles que les débuts de ce qu'on avait fait donc il faut juste voir lesquelles on peut juste copier donc cette idée là c'est la même chose en principe que ça ça devait être ça sans cette dernière donc du coup ici c'est exactement ça donc en fait on va prendre cette idée là copier et on va la mettre dans ces mesures là donc je supprime donc il faut bien peut-être juste noter que c'est celle-là troisième fois qu'on voit la basse qui joue et la troisième fois que la basse joue collée alors après parfois les accidents comme ça c'est intéressant parce que peut-être c'est une autre idée qu'on pourrait utiliser pour la partie piano pour les accords donc un développement mais pour l'instant moi c'est pas ça que je veux donc je vais juste de nouveau enlever ce mesure là enlever celui-là et la raison pour laquelle j'enlève tout le contenu c'est parce que j'ai ce mélange de vert et de bleu alors si je fais simplement coller je vais vous faire voir si je fais simplement coller ces deux mesures là ici je vais avoir juste un ensemble de notes qui est un peu trop haut vous voyez en fait il y a les notes qui restent en-dessus c'est pas ça mon but c'est de rendre encore plus propre la partition pas plus compliquée à lire donc là du coup je recolle la partie donc une troisième fois c'est la même chose avant que cette idée passe dans la partie org donc là c'est toujours les mêmes accords donc je peux garder la même chose que j'avais déjà copié coller c'est à partir d'ici c'est un peu différent parce que là on avait donc là c'est la fin de mes huit mesures des accords donc il me faut prendre à partir de là un, deux, trois, quatre moi je veux le 5 le 6 le 7 le 8 je vais copier et du coup je le veux dans les deux instruments mais c'est pas grave je vais juste supprimer une première fois nettoyer les mesures je rajoute au piano et ensuite je vais faire ça alors coller donc là j'arrive à la fin de la section parce qu'après on lancé dans la musique du début donc juste pour qu'on puisse écouter du coup le pont et pour voir où ça va après je lance la partie de l'intro du piano donc il faut imaginer les congafs derrière lancé long les deux ok et là on réintroduit l'idée du début en fait donc une première chose c'est qu'on va utiliser les doubles barres ici pour nous rappeler là c'est la fin d'une section c'est la fin du pont c'est comme si en fait cette idée ici avec la basse qui bouge la partie haute, la partie piano ça pourrait être appelée la partie couplée si on veut mais du coup il nous reste on va voir combien de temps ça va jouer on va voir combien de temps on va faire ce qu'on va faire c'est le point de vue donc c'est le point de vue ici on va faire une fois j'ai vu donc on voit que c'est les huit mesures qui ont été répétées mais quand même avec une petite différence à la fin donc du coup on va en première reprendre à partir où c'est pas très propre niveau partitions on va enlever les huit premières mesures 2 3 4 5 6 7 8 je supprime qu'avec les touches supprimer et continue et je vais prendre depuis le tout début ce qu'on avait fait là donc c'est à partir en fait c'est la section b qu'on est en train de répéter 1 2 3 4 5 6 7 8 copier je retourne je vais juste l'utiliser le curseur pour déplacer la page donc c'est à partir de son live ou chez l'école et là du coup nous sommes dans la partie j'ai ajouté le texte répète répétition j'ai sauvegardé je ne perds rien alors on peut pas simplement utiliser les reprises comme on a utilisé avant parce que comme on a dit la fin n'est pas tout à fait exactement pareil à la limite la fin est presque pareil à la main doigtes mais ici elle a quand même changé normalement ça devait faire de critères pakinson donc on a changé cette dernière elle aussi dans la base on a fait juste une seule note à la place tout l'autre donc qu'est ce qu'on peut faire pour utiliser on va soit on pouvez juste tout nettoyer pour la suite. Tiens, c'est ce qu'on va faire. Donc là, du coup, je vais supprimer 4, 5, 6, 7 mesures. 7 mesures cette fois-ci. Et je vais coller les 7 mesures ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au moins comme ça, on peut regarder et c'est propre. Donc là, normalement, il faut qu'ils soient liés. Donc j'appuie sur la partie plus de mon pavé numérique pour les lier. Et là, du coup, si on réécoute la partie GA, qu'est-ce que ça donne. Là, on va répéter cette section-là. Donc là, ça pourrait être bien. À la limite, tout est propre et tout est nickel et on va tout à fait ce qu'on fait. On est à 8 pages. Donc, puisque je n'ai pas prévu de faire forcément la batterie aujourd'hui, je vais enlever combien de batterie pour voir ce que ça change. Honnêtement, batterie, supprimer la partition. Donc je suis à 7 pages. C'est quand même assez long pour une partition. Donc si je peux la réduire, je préfère la faire. Alors, comment est-ce que je peux faire pour que cette dernière partie soit un tout petit peu plus courte ? Il faut dire que c'est quand même juste une répétition. Donc quand on arrive à 8 mesures, donc on arrive ici, à partir de là, c'est la même chose qu'on vient de jouer, juste avec la dernière mesure qui change. Donc peut-être ce que je peux faire, c'est d'utiliser en minuscaux les lignes. Donc j'ai une première fois que je le joue et ça se termine ici. Donc du coup, je sélectionne la ligne, je sélectionne le dernier carré, j'appuie sur mage plus la flèche droite pour qu'il avance vers la prochaine mesure. Donc ça, c'est les deux dernières mesures de cette section. Donc là, je peux utiliser maintenant les barres de mesi pour qu'ils répètent cette section. Donc je remets ce symbole-là pour le début de la section. Donc là, il va jouer jusqu'ici, il va revenir là et puis il va prendre normalement celui-là une fois que j'ai rajouté la deuxième ligne. Voilà. Donc à partir de là, il va continuer. Je vais quand même ajouter celui-là pour qu'il fasse la même chose que le précédent. Donc on voit que c'est la fin de cette première section et ensuite, ça lance de nouveau la deuxième section. Ça va le faire comme ça, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait prêt. Donc ça donne ça. Donc là, il va reprendre la section entière. C'est ça qu'on veut. Et ensuite, il va passer cette deuxième partie. Qui ne sera pas bon parce qu'on n'a pas encore enlevé. Donc en fait, ça va être un peu bancal. OK ? Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il joue cette dernière partie une fois. Il reprend le début du G. Il revient pour jouer les deux dernières mesures. Mais les deux dernières mesures se trouvent ici. Donc ce que je veux, c'est que celui-là ne soit pas là, mais qu'il soit ici. Pour les deux dernières mesures. Entenez-vous, je peux sélectionner le carré Maj plus Flash Doigt pour qu'il va jusqu'au bout. Et du coup, toute cette partie-là, je peux maintenant le supprimer parce qu'il va jouer jusque-là. Je veux qu'il revienne ici. Et juste cette partie-là. Et puis il saute pour jouer ces parties-là. Donc ça, normalement, c'est la même chose qu'on a ici. Donc là, c'est la même chose. Ces mesures-là, c'est la même chose que ça. Ces mesures-là, c'est la même chose que ça. Voilà. Donc du coup, je sélectionne ces mesures. Contrôle, puis supprimer pour enlever les parties sélectionnées. Et maintenant, nous avons notre première et puis la deuxième fin. Donc maintenant, quand on l'écoute. Là, on voit qu'il arrive au bout de l'APM et à huit mesures. Il va reprendre le début du G. Et cette fois-ci, il va sortir partir de là pour chercher le deuxième fin. Très bien. Donc c'est ça qu'on veut. Alors, juste un petit mot. Vous constatez la différence quand même entre ces indications de fin de section. Ici, on a un carré qui est fermé. Et ici, on a un carré qui est ouvert. Normalement, ce carré-là, ça veut dire qu'on va continuer vers d'autres parties du morceau. Mais puisque c'est la fin, moi, je vais l'enlever pour que je puisse utiliser celui-là, qui est aussi fermé. Je fais la même chose. Je clique là, sur le dernier carré. Maj, flèche-doigte, pour qu'il ait jusqu'au bout de ces deux mesures-là. Et là, ça se voit qu'on est à la fin. Donc, je sauvegarder. Et du coup, là, j'ai une partition de mon morceau que j'ai créé et arrangé avec un bouton. Donc ça, je peux donner à quelqu'un qui a le piano, ou l'orgue, ou un clavier. Et il me assiste. Pour l'instant, je ne peux pas donner à un batteur, parce que je n'ai pas fait la partie batterie. Mais si on essaie de l'écouter, juste pour vérifier ce que ça donne. Donc là, on a notre introduction. Et le fait qu'on a nommé l'étude des parties, ça veut dire que c'est beaucoup plus simple aussi à lire la partition et à trouver des repères. Quand on a envie de juste lancer, par exemple, la section B, on peut le faire. Ou la partie A, on peut la travailler. Donc si nous avions une composition et un orange, mais qui était encore plus compliqué, ce serait bien de pouvoir juste cerner et de viser que certaines sections, certaines parties, pour pouvoir les travailler. Donc là, pour l'instant, la plupart des sections commencent au milieu. Et il n'y a que deux mesures sur chaque système. On peut aussi modifier celui-là. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donner un peu de forme à notre partition. On retrouve ici les sauts et un espacement. Je vais faire en sorte que j'ai quatre mesures. Et puis quatre mesures. Donc je prends la flèche et je la mets dans la dernière mesure que je veux. Comme ça, la partie A commence juste en-dessus. Là, il n'y a déjà pas de reprise. Donc ça veut dire que si j'en rajoute, ça ne va rien changer. Ça n'a changé rien. Je ne peux pas forcément avoir quatre. À moins de faire réduire la taille ici. Mais ça va devenir peut-être un peu compliqué à lire. Donc on va voir, si je sélectionne les quatre mesures là, il faut après aller dans format, étirement et rétrécir. Et il va en fait rétrécir les mesures. Donc je pourrais avoir format, étirement, rétrécir. Donc une fois, pour essayer d'avoir quatre mesures. Là, j'ai l'impression qu'il ne veut même plus rétrécir. Donc ça me donne trois ici. Je ne suis pas sûr que je suis gagnant en faisant cela. Donc pour l'instant, je vais l'enlever. Et je vais laisser à deux mesures. Mais le fait d'avoir mis quatre mesures là, quatre mesures là, et ensuite lancer les parties 1. Mes sections commencent au début. Vous avez ma partie B, partie C, partie D, E, partie tout à fait. Donc si j'ai envie, je peux juste prendre la reprise de l'assaut ici. Je mets là. Pour que mon E, ma partie E, il commence là. Ensuite, je peux faire pareil pour le parti fin. Donc je mets sur la mesure. En fait, ce symbole qu'on utilise là, on le met sur la dernière mesure du système. Donc du coup, ça pousse la prochaine mesure vers la prochaine. On peut faire de nouveau ici. Et là, ils commencent tous au début. Du coup, là, c'est peut-être encore plus clair à voir ce qui se passe. Et j'y arrive quand même avec une partition qui fait six pages. Et voilà, pour faire une partition avec MuseScore à partie Tableton. Donc en fait, ça marche tout aussi bien si on utilise d'autres logiciels pour enregistrer. On peut créer la musique en MIDI avec Cubase, avec quoi d'autre. Il y en a plein d'autres. Tous les logiciels d'enregistrement permettent, ou beaucoup, permettent de faire comme ça. Et ensuite, il suffit d'exporter ce que nous avons créé en fichier MIDI. Pour ensuite, les ouvrir avec MuseScore. Faire copier pour mettre dans une partition. La nettoyer. Et comme ça, on peut sortir un PDF qu'on peut donner à d'autres personnes. Tiens, voici la partition. Est-ce que tu peux la prendre ? Comme ça, on peut la jouer ensemble. Donc, on envoie tous les éléments. On peut continuer à travailler là-dessus. Si j'avais envie de modifier la composition de la voyant comme ça, j'ai la possibilité. Je peux décider, par exemple, que finalement, je veux modifier la partie basse. Ou je veux rajouter un autre instrument. Ou je peux improviser avec encore d'autres choses, comme la flûte, comme la guitare. Pour trouver une prochaine partie, pour développer encore une fois la musique. Donc, vous constatez qu'avec MuseScore, les sons ne sont pas forcément les mêmes qu'on a utilisé chez Ableton. Mais à la limite, ce n'est pas grave. Parce que le but de cette partition, c'est de donner à quelqu'un d'autre pour la jouer. Alors, si on veut le faire jouer le genre de son, on peut exporter le fichier audio d'Ableton. Donner ça aussi avec la partition. Et comme ça, on peut travailler soit avec les oreilles, soit avec les yeux, en lisant la partition. Donc là, on est à peu près au milieu de la partition. Donc là, tu te sens bien pour l'instant. Donc en fait, ce qu'on a en gros, c'est que chaque section fait 8 mesures, qui est répétée deux fois. Donc comme je disais, moi j'ai trouvé cette partie-là un peu trop longue quand même. Donc j'aurais peut-être envie d'enlever les parties répétitions là. Mais ça quand même, ça laisse un peu de place pour l'improvisation. Ensuite, on va dans la dernière partie avant le pont. Mais c'est assez clair à lire. C'est relativement simple. Tu sembles calé et carré. Il ne me reste que de rajouter la partie batterie en MIDI. Donc de l'écrire en écoutant la version Ableton que j'ai, la version de l'arrangement. Écouter les congas, écouter la partie batterie pour rajouter en MIDI pour que je puisse avoir quelque chose de vraiment complet. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'entendre le reste, mais je vais juste laisser jouer ça pour déjà. Donc voilà, on est arrivé au point. On a enregistré des idées musicales avec des clips en Ableton. Ensuite, on est passé à l'écran d'arrangement pour qu'on puisse organiser et construire et structurer notre composition. Et là, du coup, ça passe de l'intro jusqu'à la fin. On a exporté les fichiers MIDI pour qu'on puisse créer cette partition. Alors, une autre étape pourrait, par exemple, de sortir d'ici un fichier MIDI, qu'on puisse de nouveau ouvrir avec Ableton ou un autre. Comme ça, en fait, on peut donner la partition et un fichier MIDI à quelqu'un d'autre avec toutes les différentes parties. Éventuellement, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais aussi intéressant, ce serait de faire sortir ce qu'on a ici sur l'écran, sur la partition, sortir un fichier MIDI pour ouvrir avec une autre sorte de logiciel d'enregistrement. Par exemple, BandLab qui est sur Internet, ce serait un moyen d'utiliser, d'emporter les fichiers MIDI pour les travailler dans un autre logiciel. Mais comme je disais, ça serait pour une prochaine fois. Donc pour là, je vais juste de nouveau sauvegarder. Je vais quand même aller dans Fichiers et exporter pour avoir un fichier PDF que je peux ensuite imprimer et donner à qui veut ou envoyer par mail. Donc il suffit de sélectionner Exporter, de choisir un titre. Il m'a déjà donné le même titre que Musco. 8 is hit en PDF. Je sauvegarde. Et ensuite, quand je cherche dans mes documents, je cherche 80 is hit, j'ai ma partition que je peux donner à qui que ce soit à envoyer par mail ou à imprimer pour donner à quelqu'un. Alors voilà, pour comment passer Dableton à Musco pour créer une partition. A la prochaine ! Merci. 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 Merci.